Bonjour et bonjour à tous, et donc oui, comme vous pouvez le voir, on va faire ensemble le vidéo déballage de la nouvelle PS4 de Sony. Ça y est, elle est enfin arrivée en France. Donc bon bah, sans perdre un instant, on va commencer par le déballage de la nouvelle PS4 de Sony. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris le pack Killzone à 449€ ce matin. Donc il y avait full quand même, il y avait pas mal de monde pour la nouvelle sortie de la console de Sony, ce qui est normal, donc voilà. On va procéder ensemble au déballage. Donc voilà, pour la boîte, très belle boîte, une boîte qui donne envie, mais ce qui compte c'est ce qu'il y a dedans. Voilà. Et donc oui, pour précision, j'ai déjà déballé la console pour faire les mises à jour et tout, pour éviter d'être encombré sur le PSN et avoir des problèmes. Donc je l'ai déballé, j'ai fait l'installation et je l'ai remballé. Donc voilà, vous n'étonnez pas s'il n'y a pas d'emballage. Donc voilà. Bon, de la paperasse, personnellement, personne ne va lire ça, je pense. Dans ce petit compartiment-là, on retrouve le câble HDMI, le câble HDMI, la prise d'alimentation, le cordon USB de rechargement de la manette qui est vachement petit, mais j'ai acheté une rallonge donc ça va aller. Les écouteurs, pour jouer en ligne et pour parler avec ses amis ou n'importe qui. Donc voilà. Enfin, la nouvelle manette, la DualShock 4, qui est une très belle manette. Donc ici, le pavé tactile, cliquable, les nouvelles touches L2, R2, le petit Move ici. Donc voilà la nouvelle manette, qui est assez bizarre, première sensation, ça fait un... ça change. Ça fait... on va comparer tout à l'heure avec la manette de la PS3 Slim, et enfin, le monstre. Ah oui, donc aussi un petit papier encore de Sony. Bon, pareil, ça ne va pas servir. Attendez, je vais allumer. Et voilà, la nouvelle PS4 de Sony. Donc, désolé si on ne voit pas très bien. Donc alors, comme vous pouvez voir ici, c'est la lumière. On a deux boutons, On et Eject, qui sont maintenant deux boutons tactiles. Et le logo de la PS4. Derrière, on va retrouver, donc, le cordon d'alimentation, la prise optique, le câble HDMI, le câble Internet, et la prise pour la caméra. Ce n'est pas des câbles, c'est des prises, je me suis trompé. Donc, la console est assez design, moi, je trouve. Voilà, assez belle, avec ici marqué PS4. Alors, donc, pour vous rassurer, je n'ai eu aucun problème. La console est super silencieuse. La mise à jour s'est très bien passée. Ça a été assez vite. Et donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore, ou qui vont l'avoir, pour moi, en première console française que j'achète day one, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas eu de problème. Après, c'est à voir avec les semaines et les mois qui vont venir. Alors, comme je... Donc, comme vous pouvez vous en douter, je me suis avec le pack, donc, Keyzone Shadowfall, qui prend donc 40Go, quand même. Battlefield, lui aussi fait 40Go. Call of Duty Ghost, qui lui fait pratiquement 50Go. Et enfin, FIFA 14, 12Go. Donc, comparaison avec les anciens jeux de PS3, il n'y a pas vraiment grand-chose. Comme vous pouvez le voir, par exemple, de FIFA, la jaquette qui change. Et comme on peut voir, c'est la même longueur, c'est les mêmes boîtes. Donc, voilà. Il n'y a pas vraiment de changement. À part que maintenant, sur les tranches, PS3, c'était transparent, PS4, c'est bleu. À part ça, sinon, c'est exactement les mêmes boîtes. Je me suis aussi acheté l'abonnement PlayStation Plus. Donc, je me suis connecté. Donc, comme vous... Là, je ne sais pas si on va pouvoir voir, mais... Ici, c'est PlayStation Plus. Pour un an, je me suis abonné. Comme ça, je suis tranquille pour un an. Maintenant, la différence entre la DualShock 3 et la DualShock 4. Donc là, ce qui est un peu plus voyant que les jeux. Donc, voilà. Donc, elle est beaucoup plus longue, la DualShock 4. Comme on peut voir ici, il y a quand même facilement 3 cm plus long. Elle est plus épaisse aussi. Même beaucoup plus épaisse. Et les geostics sont un peu plus petits. On ne va pas vraiment le voir, mais les geostics sont un peu plus petits, mais ils sont mieux. Parce que là, on a un creux, donc ça accroche. Donc, des fois, avec la transpiration, on peut glisser. Là, on a vraiment un maintien dans la manette. Pareil sur les côtés. Ici. On a vraiment une bonne prise en main. Ça ne glisse pas, quoi, disons. Parce que quand on joue, des fois, on peut transpirer. Ça glisse. Et là, voilà. Ici, c'était une surface assez glissante. Alors qu'ici, on a vraiment une surface accrochante. Ce qui n'est pas plus mal. Ce qui fait un peu bizarre, oui, c'est que les touches sont beaucoup plus resserrées, comme vous pouvez voir. Elles sont beaucoup plus resserrées. Donc, ça change un petit peu au début. Ça change un petit peu. Un petit peu, pardon. C'est le temps de s'y habituer. Donc là, bon, pas vraiment grand changement. Le pavé tactile. Clicquable. Ce qu'on va pouvoir, notamment dans KidZone, pour contrôler notre drone. Il n'y a plus de bouton Start, comme vous pouvez le voir sur la Dushel 4. Maintenant, le bouton Start, c'est le bouton Option. Le bouton Share, bon, comme vous savez, pour partager du contenu en ligne. Uniquement pour l'instant, sur Facebook, il y aura une mise à jour pour Twitter. C'est dommage qu'ils ne l'ont pas fait pour YouTube. Pareil, le petit bouton Home PlayStation. Ils n'ont pas vraiment changé. Les gâchettes. Les gâchettes sont beaucoup mieux. Ils sont plus courbés. Donc, on a une meilleure prise en main. Et sinon, poids, moi, personnellement, là, on les prendra comme ça, la Dushel 4 est légèrement plus lourde. Mais très, très, très léger. Ce n'est pas flagrant. Et donc, maintenant, nous allons comparer les deux bestiaux. Donc, la PS4 avec la PS3. Comme vous pouvez le voir, c'est pratiquement pareil. Regardez comme ça dans l'écran, on peut voir que la PS4 est un peu plus longue. Légèrement plus longue. Après, sur le dessus, c'est pratiquement pareil. Donc, on peut dire que c'est pratiquement comme une PS4 Slim. Donc, il n'y a pas vraiment de grande différence. La PS4, voilà, la PS4 est un peu plus longue à l'avant. Elle est un peu plus profonde. Après, sur les côtés, ça fait son poids quand même. C'est à peu près 3 kg. Sur les côtés, comme on peut voir, il n'y a pas vraiment non plus de grande différence. Ils sont pratiquement aussi épais l'un que l'autre. Non, c'est vraiment si vous avez de la place pour la PS3 Slim, vous aurez bien sûr de la place pour la PS4. Donc, voilà, c'est vraiment on pourrait croire qu'ils se ressemblent. pareil, PS3, c'était du match qu'il y avait ici. Donc, pas de traces de doigts. Bon, c'est sûr, il ne faut pas non plus avoir les mains grasses. Pas de traces de doigts. Ils ont pris le même plastique ici qu'ici. Sauf que là, on retrouve un peu l'ancien modèle de plastique qu'on avait sur la FAT PS3. Donc, la grosse. Un modèle comme ça où est-ce que bon, on décompose les doigts. ça laisse des traces. Bon, donc, voilà pour cette petite vidéo de la nouvelle PS4 du déballage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un message. Ciao ! de la suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada